Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un book haul et vraiment c'est un énorme book haul, genre je veux même pas vous dire combien j'ai de livres devant moi parce que vraiment ça a été la cata ce mois-ci. Normalement je vous fais un book haul comme au milieu du mois pour pas que ça paraisse trop pire, là j'en ai pas vraiment fait donc vous allez voir tout ce que j'ai reçu pendant le mois environ. Mettez ça sur pause, prenez quelque chose à boire, vous allez en avoir besoin parce que vraiment ça va être un petit peu long. Mais c'est plein de beaux livres à vous présenter donc n'hésitez pas à regarder jusqu'à la fin parce que vraiment j'ai plein de choses à vous montrer, j'ai ça devant moi pis ça promet vraiment beaucoup. Donc on va commencer tout de suite mais avant toute chose n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, activer la cloche pour rien manquer et mettre un petit pouce sur la vidéo si elle vous a plu et on commence tout de suite avec le book haul. Ok pour vrai je vais vous présenter ça dans un ordre plutôt pas vraiment établi. Donc premier livre dont je vous parle, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, c'est Le petit astronaute, c'est une BD donc c'est ma seule BD que je vais vous présenter dans ce book haul, je l'ai acheté ce mois-ci. Si vous voulez en savoir plus sur cette BD là, vous pouvez aller voir la vidéo qui lui est dédiée sur la chaîne donc j'ai fait une courte vidéo d'environ 5 minutes pour vous parler de cette BD là que j'ai lue et adorée, ça a été un énorme coup de coeur. Vous allez pouvoir en savoir plus en écoutant cette vidéo là et puis n'hésitez pas à me dire si il vous tente ou si vous l'avez dans votre pile à lire parce que c'est vraiment un objet livre magnifique et une histoire touchante, incroyable vraiment, ça vaut trop trop le coup. Première et seule BD de ce book haul mais elle valait vraiment le coup donc c'est pour ça que je me la suis procurée. Ensuite au tout début du mois de juin, j'ai reçu un livre que j'ai reçu par Vinted. Vinted Canada, comme vous le savez on ne peut pas encore vendre de livres dessus mais il y a eu un court instant où est-ce qu'on a pu en mettre, on a pu en vendre et en acheter quelques-uns jusqu'à temps qu'on se fasse entre guillemets avertir qu'on n'avait pas le droit. Il faut aller aussi voir ma vidéo qui en parle donc j'ai fait une vidéo sur le Pourquoi on ne peut pas encore vendre de livres sur Vinted Canada, vous pouvez toujours aller voir cette vidéo là pour en savoir plus. Mais dans tous les cas j'avais fait un achat et je l'ai reçu au début du mois et c'est le roman Dans chacun de mes mots de Tamara Arlen Stone. C'est un roman que je vais lire depuis très 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 longtemps et bien sur Vinted je l'ai trouvé vraiment pas cher et j'ai été en super bonnes conditions, j'étais hyper contente quand je l'ai reçu. Donc premier et seul achat Vinted de livres de ce mois-ci parce qu'on peut toujours pas n'en vendre ni n'en acheter mais j'ai très très hâte que ça change parce qu'on a hâte d'acheter et vendre des livres sur Vinted. Ensuite j'ai récemment reçu mon swap du mois avec Felicia donc on se fait un swap à chaque mois où on se achète des livres de notre wishlist donc c'est vraiment un concept que j'aime beaucoup et c'est vraiment vraiment sympa parce qu'on découvre plein de belles lectures. Ce mois-ci elle m'a pris 4 livres dont 2 en anglais donc le premier c'est A Thousand Boy Kisses de Tilly Cold je voulais absolument lire cette histoire-là apparemment c'est hyper hyper touchant donc je sais qu'il y a eu plusieurs personnes d'entre vous qui ont eu des coups de coeur pour ce roman-là donc j'espère avoir ce coup de coeur aussi mais il a l'air vraiment très très bien donc j'ai très très hâte de le lire merci à Felicia pour ce roman-là. Ensuite elle m'a pris des histoires un peu d'horreur parce que nous on aime ça lire de l'horreur, on en lit beaucoup ensemble on fait des LC de fous de romans d'horreur donc on s'en est pris puis j'ai vu qu'elle s'était achetée les mêmes que moi donc ça promet. Elle m'a pris Real Ghost Stories une histoire de paranormal donc dans une grosse maison étrange et tout donc la couverture fait quand même assez peur honnêtement je l'aime beaucoup et j'ai très très hâte de lire ce roman-là parce qu'il a l'air vraiment sympathique. Elle m'a aussi pris Le Tombe 4 de Anna Carthouse je suis trop contente de l'avoir enfin donc Le Tombe 3 était dans ma pile à lire j'attendais d'acheter Le Tombe 4 pour le lire parce que c'est une saga vraiment que j'ai du mal à attendre pour lire les tomes et là j'avais très très hâte de continuer cette saga-là donc je vais pouvoir le faire avec Le Tombe 3 parce que j'ai Le Tombe 4 enfin entre les mains je suis hyper contente et je sais pas s'il va y avoir d'autres tomes après Le Tombe 4 si vous le savez n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que c'est vraiment une saga que j'aime beaucoup beaucoup si vous ne l'avez pas encore découverte ça vaut vraiment le coup je vous la conseille si vous aimez des histoires un petit peu paranormales, horreurs mais c'est quand même dans la jeunesse donc on reste dans quelque chose d'assez accessible et finalement j'ai vraiment été gâtée par Félicia ce mois-ci encore une fois merci Félicia c'est trop trop génial elle m'a envoyé le roman Ouija Moudi donc c'est aussi un tome unique de ce que je comprends et j'ai lu Appartement 222 au début du mois de cette autrice-là et j'avais vraiment beaucoup aimé donc elle m'a envoyé son autre roman autre la couverture qui est franchement laide je sais pas si je sais si vous l'approchez mais ouf vous voyez peut-être que c'est flou sur la caméra mais c'est flou aussi même quand on l'a à côté de nous vraiment on dirait qu'ils ont pris une photo qu'ils l'ont agrandie pis ils ont mis sur sa couverture donc outre cette couverture franchement laide l'histoire a l'air vraiment géniale moi les histoires d'horreur qui tournent autour d'une planche de Ouija ça me plaît vraiment beaucoup j'ai peur de cette planche-là vous savez même pas comment donc vraiment les histoires qui tournent autour de ça ça me donne des petites frousses de temps à autre donc j'espère que celui-là ça va être le cas sinon ensuite de ça j'ai fait une commande sur bouquindecaze donc bouquindecaze.fr donc c'est un site de vente de livres usagés et malheureusement le site va fermer prochainement donc c'est vraiment très très triste mais je pense que vous avez encore le temps d'aller vous procurer des livres à petit prix en plus sur la page d'accueil il y a un code promo actuellement de moins 20% je crois donc si vous avez envie de livres pas nécessairement des livres récents mais des livres moins récents vous pouvez aller voir sur ce site-là il y aura de tout 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 les genres je suis vraiment triste de le voir fermé donc c'est une petite entreprise qui redistribuait des livres à vraiment vraiment pas cher donc ça valait trop le coup et en plus ça donnait une plus grande accessibilité à la lecture donc je suis vraiment triste que ça se termine mais j'ai passé une commande une dernière commande pour ma part sur ce site-là donc dans la pile à lire j'avais le premier tome de Les Filles au chocolat et ben c'est une saga que j'avais quand même envie de compléter c'est une saga qui me semble vraiment beaucoup jeunesse ok ça je vous le dis mais ça me semble vraiment tout mignon en même temps un peu feel good et tout donc je me suis dit ben... et là ils étaient là sur ce site-là vraiment vraiment pas cher donc ça valait trop trop le coup donc je me suis pris le tome 2 le tome 3 le tome 4 il y avait aussi le tome 5 mais là je me suis dit on va se calmer et j'ai aussi pris en format de poche cette fois-ci le tome 3.5 honnêtement je suis vraiment pas difficile au niveau édition et tout donc ça me dérange pas d'avoir deux formats ça c'est quand même un bon avantage parce que ça me dérange pas les formats de livres donc voilà donc j'ai pris ces quatre-là et j'ai aussi pris le tome 2 de La Maison de la Nuit parce que j'ai le tome 1 dans ma pile à lire et je voulais absolument avoir au moins un autre tome au cas où j'accroche vraiment beaucoup à cette saga-là donc voilà j'ai les deux premiers tombes donc je vais pouvoir me lire ça prochainement parce que j'ai trop trop hâte de découvrir cette saga-là ensuite j'ai fait un petit tour au village des valeurs avec ma maman et ben on a fait un tour là-bas sans trop avoir d'attente je lui ai juste dit ah je veux juste aller voir les livres ça c'est vraiment pas long finalement ça a été quand même vraiment long donc elle était vraiment patiente avec moi mais on a fait de belles trouvailles et ça je suis très contente parce que des fois tu vas là tu trouves rien d'autres fois tu trouves vraiment beaucoup de choses et là j'ai vraiment honnêtement j'ai trouvé vraiment beaucoup beaucoup de choses donc je suis très contente il y a des trucs là vraiment que j'avais dans la wishlist donc ça c'est vraiment rare parce que c'est quand même vraiment de l'usager et des fois tu trouves pas des trucs de très bonne qualité vraiment là j'étais étonnée franchement de ce que j'ai trouvé tout d'abord j'ai trouvé trois livres en anglais donc j'ai trouvé The Rosie Effect ainsi que The Rosie Project je pense que ça c'est le premier puis ça c'est le deuxième je suis pas certaine il va falloir que je regarde au niveau de l'ordre mais ce sont des livres contemporains feel good c'est toujours vraiment plaisant et en vacances quoi de mieux que de se lire un petit contemporain feel good honnêtement rien de mieux donc voilà pour ceux là et je me suis trouvé en même temps I Wanna Be Where You Are de Christina Forrest donc ça a l'air vraiment génial et c'est aussi une petite histoire jeunesse je pense que c'est aussi du contemporain donc à suivre pour ça mais il a l'air trop trop cool donc j'ai pris ça aussi ensuite un livre que je m'attendais pas à prendre c'est ma mère qui me l'a montré puis j'étais franchement intéressée finalement par ce livre là donc c'est une si belle image de Catherine Pancol et dans ce livre là elle raconte l'histoire de la femme de Kennedy donc ça ça me plaisait plutôt bien mon côté historienne en moi a tout de suite eu envie de le lire et il est pas très long non plus donc je pense que ça va être une lecture assez facile à faire Catherine Pancol il y a des livres que j'aime bien il y a des livres que j'aime moins donc à suivre pour ça mais l'histoire à la base me tentait bien donc c'est pour ça que je l'ai pris ensuite donc j'ai pris Mensonge de JP de l'année je sais ça se prononce pas comme ça mais vous savez mon anglais est pas très bon donc celui là je voulais vraiment vraiment le lire depuis un bon moment j'ai aussi son premier roman La Fille d'Avant dont m'appelle à lire et vraiment ils ont l'air vraiment fous donc je vais lire La Fille d'Avant en premier c'est certain mais celui là était en état vraiment honnêtement nickel on dirait que personne ne l'avait lue donc elle est quand même sautée sur l'occasion il me fait très très envie trop hâte de les découvrir ensuite j'ai trouvé un truc vraiment fou j'ai trouvé la saga Marianne qui est une saga jeunesse qui est publiée chez Victor et Anaïs donc c'est une saga québécoise et vraiment ça m'intriguait cette saga là j'avais pas l'intention nécessairement de me les acheter mais j'avais probablement l'intention de me les prendre dans la bibliothèque ou quelque chose dans le genre mais là j'ai trouvé je crois en premier les tombes 2 et 4 puis j'étais comme ben au prix qu'ils sont là honnêtement je vais me les prendre puis je me trouverai peut-être les autres en usager ou je vais juste emprunter les autres à la bibliothèque peu importe mais ça valait vraiment le coup donc je me suis dit ok et là j'ai juste baissé les yeux une rangée plus bas et il y avait les tombes 1, 3, 5 donc saga complète j'étais trop contente vraiment j'étais comme ok à ce prix là ils sont en super état je me les prends j'étais trop contente de trouver la saga au complet pour vraiment un petit prix donc vraiment j'ai fait une bonne affaire je pense avec cette saga là je vais sûrement bientôt la commencer de toute façon j'ai mis un de ces tombes dans ma pile à lire du week-end sans signer vous pouvez aller voir ma vidéo précédente c'est là que j'en parle et ben je vais lire un de ces tombes là pendant le week-end sans signer ensuite j'ai trouvé L'appât de Sylvie G donc c'est le premier tome de la saga qui a été réédité assez récemment chez Boomerang et donc c'est un thriller jeunesse je crois ou policier jeunesse quelque chose comme ça j'ai pas trop regardé le résumé mais j'ai entendu des contenteurs de fous genre ça se déborde du début à la fin j'ai sauté sur l'occasion surtout que c'était une rédition assez récente que j'étais quand même surpris de trouver ça là-bas je l'ai pris tout de suite quand je l'ai vu et là ma meilleure trouvaille du village des valeurs ok j'en revenais pas j'en revenais pas il était dans ma wishlist depuis hyper longtemps il sortait en poche genre 3 jours après ok je vous dis puis là j'attendais la sortie poche avec impatience et donc c'est la fleuse d'argent de Naomi Novik je le voulais absolument absolument et il était là tout seul en super état en grand format à 5$ c'est ma plus belle trouvaille de la journée je suis hyper contente et je vais le lire vraiment prochainement parce que cette histoire-là a l'air vraiment dingue donc c'est pas mal ça pour mes trouvailles du village des valeurs j'étais vraiment contente de ma journée juste à cause de ce passage du village des valeurs c'était juste top vraiment je suis trop contente et ça a été franchement une belle journée de magasinage avec ma meilleure honnêtement j'ai porté un très bon moment à ma refée et ça c'est super important donc c'est génial je me suis acheté je l'ai mis dans la wishlist pour me dire ah je vais l'acheter dans le temps de Noël puis là finalement il a comme baissé de comme 80% donc je me suis dit ben vas-y donc je l'ai acheté je vais sûrement le lire à Noël quand même c'est je déteste Noël mais toi je t'aime bien donc c'est une petite romance de Caroline Jay et c'est publié chez Cherry Publishing et ça me semble très 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 agréable donc voilà j'aime ça les petites romances de Noël puis j'essaie de m'en trouver de temps vers à autre mais j'en ai pas nécessairement beaucoup dans ma pile à lire donc c'est le fun je me suis procuré le nouveau roman de Arnaud Catherine Les Nouvelles Vagues c'est un auteur que j'adore c'est vraiment vraiment un auteur coup de coeur pour moi et je me procure ses nouvelles sorties assurément à chaque fois et celui-ci ben c'est la suite du roman romance qu'il avait publié l'année passée je crois et vraiment j'avais adoré cette histoire là je pouvais pas passer à côté de celui-là donc j'ai très 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 hâte de le découvrir mais il sera lu prochainement parce que je l'attendais vraiment beaucoup il y a quand même des photos il y a aussi des e-mails il y a des échanges de textos etc donc ça finit assez vite ensuite j'ai aussi reçu A Birthday de Meredith Russo qui était la lecture du book club de Anne et Chloé du book club Bookalore et je l'ai déjà lu et c'était une bonne lecture mais quand même pas le coup de coeur attendu le coup de coeur que beaucoup ont eu et malheureusement ben c'est pas vraiment une lecture qui va me marquer j'ai trouvé qu'on en restait sur le sujet un peu trop longtemps il se passait pas beaucoup de développement pas beaucoup d'action on savait comment ça allait finir dès le début et donc moi ça m'a un petit peu refroidie disons mais c'était quand même une lecture agréable donc j'ai passé un bon moment mais ce n'est pas un coup de coeur voilà mais je l'ai reçu ce mois-ci il est déjà lu donc ça c'est vraiment bien vous pouvez aussi vous joindre au book club de Anne et Chloé ils sont toujours prêts à recevoir des nouveaux j'ai aussi reçu Lucky in Love de Casey West qui est la dernière parution de Casey West une autrice que j'aime beaucoup j'avais été déçue par son roman précédent qui s'appelait cette fois peut-être et bien celui-là j'avais quand même envie de le lire je me suis dit on va quand même laisser une autre chance on ne sait jamais et j'ai été quand même agréablement surprise ça n'a pas été un coup de coeur je l'ai déjà lu celui-là aussi comme vous le comprenez ça a été une bonne lecture bien feel good pour l'été donc c'était agréable et donc on va se plonger dans l'histoire d'une jeune fille qui à ses 18 ans va gagner le gros lot autour de 35 millions et elle ne va plus trop savoir comment se gérer en fait au niveau de ses amitiés et tout elle a l'impression que tout le monde profite du fait qu'elle a gagné le gros lot c'était une bonne lecture mais pas quelque chose qui va me marquer Advitable Eternam ensuite j'ai aussi acheté Fille du vent de Mathilde Ford qui est un roman publié chez Charleston je l'ai lu celui-là aussi et vraiment celui-ci ça a été un coup de coeur j'ai vraiment adoré ce roman-là c'était magnifique on se retrouve avec trois adolescentes qui font partie d'un foyer pour adolescents ils vont partir faire un tour de la France pour coller des affiches et tout pour expliquer un peu ce qu'ils vivent dans les foyers se faire entendre un peu de la société en général et vraiment ça a été une très très bonne lecture c'est un roman que je peux que vous conseiller il n'est pas très gros non plus donc ça se lit vraiment super vite et c'est hyper touchant donc j'ai beaucoup beaucoup aimé ce roman-là ensuite j'ai aussi acheté Ask Amy de Elisita Pendolia et vraiment ça a été une super lecture celui-là aussi je l'ai lu donc c'est quand même bon j'ai fait un beau call puis j'ai regardé puis j'en ai lu quand même plusieurs donc je suis bien contente de ça mais celui-ci est vraiment vraiment génial il vaut quand même le prix c'est un petit roman au coût de comme 25$ je trouvais que ça quand même cher car il n'y a pas beaucoup de lecture mais il est vraiment vraiment mignon donc à l'intérieur c'est sous forme de site web et il y a des illustrations vraiment il y a des échanges de courriels et tout donc c'est vraiment super sympathique et c'est un petit thriller pour adolescents donc c'est vraiment bien c'est plus une bonne lecture que j'ai lu en environ une heure ça se lit quand même vraiment rapidement mais c'était vraiment vraiment agréable comme lecture donc je vous le conseille si il vous tente ensuite tout frais de ce matin j'ai reçu le nouveau roman de Morgan Moncomble en équilibre publié chez Hugo Newey et il me faisait tellement 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 envie parce que Morgan Moncomble j'adore ce qu'elle fait et celui-ci je le voulais absolument donc vraiment j'ai trop hâte de lire il va dans les prochaines lectures parce qu'il a l'air vraiment génial s'il vous tente je pense que c'est une valeur sûre regarde mon comble moi j'adore j'y suis allée les yeux fermés sur ce coup et j'espère vraiment aimer parce qu'il a l'air trop trop vieux ensuite il y a une autrice qui m'a écrit pour savoir si je voulais lire son roman et le résumé me faisait bien envie ça s'appelle Les murs danses de Nadia Psykouli je veux pas m'avancer sur le nom de l'autrice mais le roman c'est Les murs danses et c'est vraiment un petit roman il fait moins de 100 pages donc c'est l'histoire d'une femme grecque qui va être un peu écartelée entre la France le pays où elle a décidé d'habiter et la Grèce son pays d'origine et bien ça ça me plaît toujours beaucoup ça va me faire voyager je pense en même temps donc j'ai trop trop hâte de le découvrir ensuite j'ai reçu de la part de Petit Homme Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Shard donc c'est son plus récent roman et il me fait trop envie je vais le lire très très prochainement donc c'est un Twitter jeunesse qui a l'air juste génial et tous les retours que j'ai entendu sont vraiment bons donc je suis trop contente j'ai hâte de le lire à mon tour et ça va être chose faite très bientôt parce qu'il a l'air vraiment 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 bien à suivre pour celui-là j'ai aussi reçu Fausse route de Sophie Lorrain qui est sorti très très récemment chez Urtubase donc c'est une de leurs dernières parutions et vraiment celui-là j'ai très hâte de le lire parce que j'ai lu En route vers Nowhere de cette autrice-là et j'avais adoré donc j'ai très hâte de découvrir celui-là et vraiment bien c'était une sortie l'été que j'attendais avec impatience donc celui-là aussi il va être lu rapidement parce qu'il me fait moment que j'attendais avec impatience et qui est finalement arrivé chez moi la semaine dernière c'est Le Roi Maléfique de Holly Black donc la version française c'est le deuxième tome de la saga de Holly Black et vraiment j'ai trop hâte de le découvrir en français je l'ai lu en anglais ça fait un bon moment et là je redécouvre la saga en français et ça me fait trop trop plaisir et donc celui-ci très très hâte de le lire je l'attendais avec beaucoup d'impatience cette saga est géniale vraiment lancez-vous si vous l'avez pas lue et s'il vous tente parce que vraiment elle vaut trop le coup ensuite je vous en ai parlé dans ma pile à lire de l'été mais j'ai aussi reçu Que vous étiez l'arrivée de Oprah Winfrey et du docteur Bruce D. Perry ça c'est un livre que j'ai pas vraiment l'habitude de lire ce genre là mais il me faisait bien envie donc c'est sur les traumatismes de l'enfance et comment c'est répercutant dans la vie adulte et ça ça me faisait trop trop envie j'avais bien envie de savoir comment ça se passait de un le livre est vraiment beau à l'intérieur je vous en avais déjà parlé mais c'est aussi sous forme de questions et de réponses donc ça c'est vraiment sympathique je pense que quand on est pas intéressé nécessairement à tout 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 le sujet ben on peut y aller par question et vraiment cibler ce qui nous intéresse c'est ça c'est hyper cool je vais le lire très bientôt parce qu'il m'intéresse vraiment bien à la même occasion j'avais reçu aussi Au-delà de l'ailleurs de Tailler et ma fille qui est sa dernière parution VF au Québec et vraiment il me fait super envie parce que cette autrice je l'adore on est dans un autre genre un genre que je suis pas habituée avec cette autrice là je suis habituée plus à des trucs young adultes et tout là je pense qu'on est vraiment plus dans du fantastique fantasy donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner la couverture moi personnellement je l'adore et à l'intérieur j'essaie de vous trouver les parties sont divisées avec des belles fleurs et tous ces magnifiques donc trop hâte de le lire celui-là ensuite j'attendais la sortie poche pour me l'acheter mais je me suis procuré C'est arrivé la nuit de Marc Lévy donc le deuxième tome de cette petite saga de Marc Lévy là est sorti récemment en grand format ça c'est le premier tome mais j'ai trop hâte de le découvrir Marc Lévy j'aime beaucoup et donc voilà ensuite j'attendais aussi la sortie poche pour me le prendre j'ai pris No Résilience de Agnès Martin-Lugan donc celui-ci c'est un de ceux que je n'ai pas encore lu de l'autrice mais j'adore cette autrice donc je vais le lire très très prochainement celui-ci il me fait trop envie et j'ai hâte de le découvrir je me suis aussi pris Personne ne sort d'ici vivant de Adam Neville il me fait vraiment envie ce genre de roman d'horreur ça me plaît trop 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 et j'attendais aussi la sortie poche pour me l'acheter trop contente qu'il soit enfin là je vais le lire assez prochainement je pense parce que ça fait toujours du bien un petit roman d'horreur quand il fait chaud ça me donne un petit frisson donc voilà trop hâte de le lire ensuite j'attendais aussi la sortie poche et honnêtement je ne savais même pas qu'il était sorti donc je suis trop contente mais quand je l'ai vu à la librairie j'ai sauté dessus parce que je le voulais vraiment vraiment et j'attendais la sortie poche parce que je le voulais en poche donc j'ai pris Les Faucons de Ravera le premier tome de Melissa Caruso et j'ai trop hâte de le lire aussi je ne sais pas exactement quand je vais le lire mais j'attendais la sortie poche et les autres tome ne sont pas encore sortis en poche donc ça me laisse quand même le temps il a l'air bien genre de voir ce que ça va donner j'ai pas nécessairement entendu d'avis positifs ni négatifs sur cette saga là alors que vraiment on a quand même entendu parler pas mal sur Instagram mais j'ai pas vraiment lu les avis donc à suivre pour ça ensuite au cours du mois j'ai lu Normal People de Sally Rooney et j'ai eu envie de me procurer Conversations entre Amis qui était son roman précédent et je l'ai trouvé en poche sur Momox donc je me suis fait venir via Amazon et je l'ai eu pour comme 4$ c'est plaisant et il l'est vraiment en fait que personne l'a lu honnêtement je sais même pas si quelqu'un l'a lu avant moi mais j'ai tout de suite eu envie de me le procurer parce que Normal People j'ai eu un coup de coeur pour ce roman c'était vraiment vraiment bien je vais vous en reparler dans un post prochainement sur Instagram mais je voulais absolument me procurer celui-ci qui a l'air tout aussi génial ensuite un roman que je veux absolument lire cet été et que je suis trop contente d'avoir reçu c'était aussi une sortie de l'été que j'avais trop hâte d'avoir entre les mains et c'est l'été de tous les possibles de Jennifer Neven une autrice que j'aime tellement je suis donc content d'avoir celui-ci entre les mains et la couverture non mais elle est trop trop belle ça me donne envie de me baigner de maintenant donc voilà trop hâte de découvrir cette histoire-là c'est vraiment une lecture d'été ensuite je me suis aussi pris Mister Big de India Desjardins parce que je voulais absolument lire ce livre-là qui me fait environ 150 pages donc ça va se lire assez vite et le sujet m'intéresse beaucoup j'ai hâte de voir comment elle va avoir amené ce sujet et l'approche qu'elle va avoir utilisée pour ce roman-là mais ça me plaît ensuite j'ai aussi reçu ce matin ce roman-là j'ai reçu Urcibel Fils de la grande ours de Caroline Gynéresse je suis vraiment désolée pour le nom de l'autrice donc celui-ci je sais vraiment pas quoi en penser mais je vais tenter le coup je suis pas sûre que je vais aimer c'est pas nécessairement mon genre de lecture mais derrière le livre ça dit Une incroyable imagination ça c'est Tatiana de Rossiné et ça je trouvais ça quand même drôle parce que ça peut être autant positif qui est négatif comme commentaire mais bon Tatiana de Rossiné je pense qu'elle avait pas de mauvaise attention en disant ça donc ça m'a bien ferré quand même et donc ça dit le premier temps d'une saga univers d'une folle originalité qui vous fera voyager loin très loin dans la lignée de la croisée des mondes et de la porte miroir donc ça c'est quand même bien ok mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner j'ai pas nécessairement entendu de bons commentaires sur ce roman-là donc ça me fait un peu peur mais je vais tenter le coup et j'ai hâte de voir ce qu'il y en a ça dit à partir de 12 ans mais je trouve ça un peu intense à partir de 12 ans c'est comme 420 pages à suivre c'est comme un mix de jeunesse et d'adulte donc je sais pas trop comment passer de ce roman-là mais j'ai hâte de le découvrir ensuite je peux pas passer à côté de cet achat je me suis acheté Inévitable de Kirby V. Messier et là c'est une autrice québécoise une autrice québécoise publiée chez Hugo Romand New Romance et ça c'est trop trop bien je suis trop contente pour elle et vraiment j'avais vraiment envie de découvrir son roman donc ça me fait hyper plaisir de l'avoir entre les mains il est assez court et c'est écrit assez gros donc j'ai bien hâte de le découvrir mais ce sera fait prochainement parce qu'il me fait très très envie donc voilà si vous l'avez lu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé mais je suis vraiment trop fière qu'on ait des autrices québécoises qui commencent à publier chez Hugo et là on arrive enfin au dernier livre que je présente aujourd'hui on finit avec un gros pavé quand même donc il s'agit de No Rules de Anita Regans et vraiment c'est un roman que je veux depuis sa sortie ok vraiment depuis sa sortie et j'ose être pas et là j'ai osé finalement et ben c'est un très très gros roman mais apparemment il y a des gens qui l'ont lu en une journée vraiment apparemment ça se dévore dès le début on a envie de connaître la suite littéralement il y a des gens qui m'ont dit qu'il avait comme annulé des trucs qu'il avait prévu dans la journée pour continuer le livre donc là ça m'a vraiment comme encouragée encore plus à le découvrir et il me fait vraiment super envie j'ai trop trop hâte de découvrir cette histoire là donc voilà c'était mon gros book haul honnêtement j'ai vraiment vraiment reçu beaucoup de choses de moi aussi et ben je suis contente de remplir ma bibliothèque mais là vraiment on était dans un next level de book haul ok il a fallu que je trouve des places là dans ma bibliothèque on est rendu là là mais avec l'été qui arrive j'ai plein de belles lectures en perspective et j'ai vraiment hâte de tout sortir de ma pile à lire donc c'est une bonne chose il y a moins de sorties aussi qui arrivent pendant l'été donc je pense que je vais pouvoir vider un petit peu ma bibliothèque on se pose les doigts donc voilà pour ce book haul si vous avez apprécié n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo et de vous abonner à la chaîne activer la cloche pour rien manquer parce qu'il arrive des trucs trop cool sur la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501